La Garonne La Garonne n'est pas un personnage du livre, c'est LE personnage du livre. Vous savez, j'ai besoin pour écrire un roman d'un ancrage. Il se trouve que j'ai inventé la Brune, mais à bien des égards, la Brune existe. C'est un château pas très loin de Bordeaux, les propriétaires m'ont accueilli à plusieurs reprises. La Brune, la première fois où j'y suis allé, j'ai eu le sentiment d'être en Afrique. Le château est au bord de la Garonne, tel que je le décris. J'ai eu le sentiment d'être du côté de l'île du Diable, au bord du Congo. Le lieu m'a semblé un lieu sublime, au sens où André Breton dit qu'il y a un point sublime. Et c'est cet ancrage-là qui a déclenché mon écriture. Alors bien sûr, le roman, c'est le roman de Jean et de Mathilde. C'est le roman de la folie du couple, de la folie de l'amour. Mais c'est un amour qui dépérit au bord d'un fleuve. Et ce fleuve, comment dire, il nous ouvre des horizons. Ce n'est pas simplement le fleuve de la mémoire, mais c'est un fleuve qui nous permet de sentir ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose dans l'univers. Mon intention, pour mille raisons, à propos desquelles je ne m'étendrai pas, mon intention était de parler de l'amour et du couple, et de l'épreuve terrible que constitue le temps. Je suis parti avec l'idée de dire que ce qui fait que des êtres, quel que soit leur sexe d'ailleurs, décident de vivre ensemble, participent d'une certaine folie, et que parfois cette folie déglingue. Je suis parti aussi de l'idée que notre société et notre monde aujourd'hui nous déglingue, et que, à bien des égards, tenir le coup, c'est ériger un barrage contre le Pacifique, à bien des égards. C'est en partant de cette idée-là que j'ai eu envie de situer mes deux personnages dans un lieu que j'ai réinventé, et dans un lieu que je trouve véritablement spécial, dans la mesure où cette Garonne qui s'écoule devant la Brune, c'est en quelque sorte pour moi, peut-être pas pour les autres, peut-être pas pour les propriétaires du vrai La Brune, mais pour moi, c'est le lieu où s'épanche le réel, c'est-à-dire non pas la réalité, mais où ce réel qui nous échappe, ou contre lequel nous butons en vain, mais qui existe ce réel et qui nous emporte, et bien je l'ai senti à La Brune. Et c'est là où j'avais envie de relater et d'écrire une histoire d'amour qui finit étrangement, je ne dis pas qu'elle finit mal, elle finit étrangement, parce qu'elle est au bord d'une faille où le réel s'épanche, et ensuite il y a des témoins, et ces témoins, c'est les témoins de l'histoire, c'est le tulipier de Virginie. Je vais paraître à la fois idiot et ambitieux. Je ne sais pas, je ne saurais pas écrire un roman réaliste, de représentation, tel que nous avons de grands romans du XIXe siècle ou du XXe siècle. Je ne sais pas le faire. En même temps, cela ne m'intéresse pas de m'y essayer. Je crois qu'il convient, qu'il me convient, d'essayer de trouver, avec beaucoup d'autres, une forme contemporaine. Et cette forme contemporaine, c'est en quelque sorte, comment dire, une tentative pour déjouer l'impossibilité de créer du vraisemblable. Donc en quelque sorte, si vous m'autorisez à un exercice de prosopopée, je sais que cette histoire d'amour, je ne vais pas parvenir à l'écrire, je m'y essaie néanmoins, je sais que ce roman de représentation, je ne vais pas parvenir à le créer, je m'y essaie, et je ne cherche pas l'illusion de dire, je suis un auteur omniscient, invisible. Je suis présent dans la narration, avec mes doutes, avec le sentiment, à bon droit ou pas, de réussir des choses, d'échouer, et de faire retentir le moment de la rédaction. Donc effectivement, j'ai trouvé, je ne sais pas si l'astuce est bonne, mais ce procédé de confier à Jean un transistor, où il perçoit l'actualité du moment, et exactement comme moi-même, en rédigeant le roman, je percevais l'actualité du temps de l'écriture. Écrire, c'est travailler la langue. Écrire, ce n'est pas raconter une histoire. Écrire, ce n'est pas brosser la peinture de la société du monde. La société, la peinture de la société, le monde, peuvent être présents dans un livre. Mais ce qui fait qu'un livre est un bon livre, je n'ose dire un grand livre, c'est le travail des formes, donc le travail de la langue. Pour moi, c'est essentiel. Ce travail, je prends deux directions pour le mener à bien. D'une part, la richesse du lexique. Je trouve qu'au quotidien, y compris, par exemple, dans mon métier, puisque je suis un enseignant, souvent, la langue que nous pratiquons relève de ce que d'aucuns appellent la novlangue. Donc je pense qu'il faut, non pas seulement régénérer la langue, mais il faut la déployer. Il faut la déployer dans toutes ses ressources, et je dirais dans toutes ses puissances. Et pour moi, déployer la langue dans toutes ses ressources et ses puissances, c'est recourir à une palette lexicale extrêmement large, des registres soutenus, des termes savants, mais aussi des termes régionaux, de l'argot parfois, deux, trois grossièretés sur une centaine de pages. C'est donc recourir à cette richesse, je dirais à cette profusion, une profusion qui renvoie à la profusion du fleuve. La deuxième chose, c'est qu'en recourant à ce lexique, j'essaie de lui, d'imprégner un rythme, un souffle. Cela se traduit, à tort ou à raison, par une ponctuation inhabituelle. L'absence de virgule, ou du moins la rareté des virgules dans mes phrases, lesquelles sont plutôt longues, avec beaucoup de subordonnées ou de juxtapositions, est absolument assumée. Il s'agit pour moi de conseiller, non pas d'obliger les lecteurs, mais de conseiller les lecteurs à lire dans une émission de souffle, c'est-à-dire de retrouver un rythme. Je ne dirais pas un rythme primordial, mais je propose un rythme, parce que précisément, certes, écrire, ce n'est pas parler, mais l'écriture est intimement liée à, comment dire, comment faire d'une parole une trace, une empreinte. Et cela passe, me semble-t-il, par un travail sur le rythme. Donc, oui, pour moi, écrire un roman, c'est d'abord concevoir le roman comme mille poèmes, et que ces mille poèmes puissent retentir dans le livre et dans chacune des phrases et dans chaque séquence de la période. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada